moi connaissez la nature de l'homme c'est très important avancer dans des business d'abord la première des choses c'est à ce que les tu sois entouré de bonnes personnes l'agent ça travaille pas pour quelqu'un c'est l'homme qui travaille pour quelqu'un l'agent maintenant paye les gens pour que les gens travaillent pour toi va jeter l'agent pour dire l'agent travaille pour moi l'agent ne travaille pas pour toi c'est l'homme qui travaille pour toi même si c'est l'agent qui le paye la dignité de l'homme l'homme ton âge ça peut pas l'acheter c'est l'homme qui travaille pour toi c'est pas l'agent qui travaille pour toi quand les gens sont sur le plateau a fait travail l'agent pour toi l'agent va travailler pour toi quel agent va mettre ça dans ta maison tu dors et puis tu l'as à léger travail pour moi si vous allez voir savoir le travail pour vous donc changeons de mentalité c'est l'homme qui travaille pour l'homme et ça dépend des manières dont l'homme travaille pour l'homme quelqu'un travaille pour toi il faut reconnaître sa nature c'est vrai il peut avoir des problèmes dans n'importe quel endroit mais pas pour ça on va signer z il faut jamais commettre l'heure de signer z pour dire non mon signe zodiac c'est z mon temps ça va pas net tu peux pas développer dans le business chère frère chère soeur pour moi travaillons molo molo avançons dans la dignité avançons quelque soit alpha avec nos employés entendons nous avec nos employés respectons les employés quelque chose que soit nos âges le voici formateur et conférencier apprendre les méthodes de production et de vente devenir élevé grâce à notre école de formation en élevage en ligne la théorie avant tout va en formation professionnelle premier et tu deviendras un élevé formidable grâce à sa compétence l'agent ne travaille jamais pour quelqu'un l'agent fait que les gens travaillent pour quelqu'un j'ai de l'argent mais l'agent va pas travailler pour l'agent va payer les gens pour que ces derniers travaillent pour moi vous savez on a un problème surtout en afrique ici on a problème d'embaucher les gens on sait pas avec il il faut travailler pour faire développer son entreprise pour ça tu dois nous suivre ne décline pas ce discours tu dois nous suivre quels que soient les mots fabuleux qui doivent sortir tu dois quand même t'appeler pour écouter jusqu'à la fin vous savez je prends l'europe et l'amérique quand on arrête un braqueur de banque qui a réussi son coup après deux jours on peut le mettre en prison mais il devient un roi quelque soit où je trouve il devient un roi on peut le laisser en prison pendant deux ans et au bout de ces deux ans il va s'avérer que les fondateurs des différentes banques viennent signer au contrat avec lui pourquoi parce qu'ils trouvent qu'il est mieux instruit il est mieux développé il est bien formé dans le domaine du système que l'ingénieur qui a maîtrisé le système de la banque vous comprenez un peu pourquoi comment lui peut déjouer le système de sécurité pour aller braquer une banque pourtant ils ont dit non il y a eu des experts ils ont fait n'importe quoi ils ont fait des études pas possible pour venir installer un système de surveillance dans la banque pourtant lui qui se dit braqueur c'est petit devant lui il va faire tout possible pour déjouer le système de sécurité comment ils font que après les fondateurs des différentes banques viennent les recruter vous savez ils ont une idée les fondateurs des différentes banques ont des idées ingénieuses aussi c'est pourquoi ils viennent recruter les anciens braqueurs favorisés par le système de surveillance pour qu'ils régularisent leur système de surveillance de la banque c'est pas parce qu'ils sont fous revenir avec eux c'est pas parce qu'ils sont fous ils savent que avec la banque serait en sécurité vous comprenez un peu parce que je peux pas imaginer que il ya un meilleur ingénieur qui peut venir étudier les paramètres pas possible pour faire ce qu'il veut pour dire que la banque est en sécurité alors qu'il ya des gens qui vont venir insécuriser la banque donc la meilleure c'est de mettre la banque dans la main de ceux qui ont trouvé des failles de celui qui a installé les systèmes de sécurisation il a trouvé des failles donc au fini il vient demander à ce gars de leur montrer comment il a fait quelles sont les failles qu'il a vu pour s'introduire dans la banque bref c'est de ça on va parler vous savez on ne rejette pas quelqu'un parce qu'il faut le rejeter on ne rejette pas quelqu'un parce qu'il ya une tentative de c'est qu'on pensait on ne rejette pas quelqu'un parce que il ya une méfiance ou bien parce qu'il ya une crise de confiance pour d'être pour être amis avec quelqu'un ça peut être une amitié intense mais lorsqu'il n'y a pas de dispute lorsqu'il n'ya pas de querelles je vous affirme que l'amour ne serait jamais basé sur les fondements naturels pour que l'amitié soit basé sur des fondements naturels il va falloir qu'il ya des disputes donc tu travailles avec quelqu'un sans discours sur le côté négatif je t'afficheux il aura toujours des choses négatives dans le business oui il aura toujours des choses négatives dans le business alors que quand il sait que quelqu'un est prêt pour envoyer des idées farfelues dans ton business il faut le maintenir je vous explique quand j'étais en deuxième année d'université j'avais recruté une fille pour gérer ma cabine parce que moi je gérer une cabine pendant mes temps libre j'ai recruté une fille pour gérer ma cabine où la fille était payée à 40 mille francs dans le mois pour un petit problème je n'ai pas réfléchi trop j'ai renvoyé la fille parce que elle a fait un transfert de 20 mille francs pour donner à quelqu'un pourtant elle était censée faire un transfert de 2000 francs et la personne n'a pas remboursé parce que on ne pouvais pas faire pression la personne a dit non lui n'a pas les 20 milles mais pour retirer l'agent encore il fallait faire des courses auprès de nos opérateurs c'est si cela c'était un peu compliqué dont il nous a mis dans la confiance que après il allait payer mais il n'a pas payé c'est ceci m'a énervé j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire et la fille elle s'est retirée j'ai payé son argent et puis elle s'est retirée voilà un enlevant pour moi là les 20 milles qui étaient partis elle a payé ça parce que j'ai pu ça dans son salaire j'ai commis la plus grande bêtise de mon business si je savais de 1 après les disputes entre moi et la fille elle voulait bien travailler on devrait s'entendre où il devrait avoir une alliance intense je n'ai pas bien compris ça m'a énervé et je les renvoie tout de suite quand elle est parti après ça je n'ai plus trouvé quelqu'un des fiables de 10 pour gérer ma cabine et ceci a expliqué franchement la tombée de mon business et ma cabine est tombée parfaitement la cabine est tombée parce que je l'ai chassé après elle non lui après elle j'ai pris trois personnes qui ne peuvent même pas travailler à la hauteur de cette fille vous voyez comment c'est ingénieux de sa part c'est pourquoi quand tu travailles avec les gens il faut arriver à donner une seconde chance à tout le monde parce que si tu dis que pour toi ça doit se régler ni à ne ça doit se régler face à face ça doit se régler à l'instant t d'être dès que tu vas sorti pédant aujourd'hui tu as pensé que tu es brave mais demain qui serait le charbonne qui sert le charbonne dit c'est mon cas bref il ya une autre je vois bien dit mais si j'ai dit je vais 10 ans c'est bien un peu long ici alors la fois dernière vous savez il ya eu un problème au niveau de moi et l'une a dû mais comme des étudiants que je suis là il s'en fait voilà j'ai bien lu la décharge devant vous tous ici où je devrais payer chaque mois 300 mille fois vous avez bien vu alors qu'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé au niveau de moi et mon fournisseur on a eu un fournisseur bon par exemple un fournisseur de cases le fournisseur de cases j'ai travaillé depuis l'année passée avec lui il m'avait fourni les cases des dix de différentes personnes mais je sais pas comment et pourquoi lorsque ça me suis la femme maintenant je lui donne une bonne avance parce que la femme a fait c'est une bonne avance aussi pour la ferme et pour les cases donc à mon tour je lui ai fait c'est aussi vous savez quand on est dans les affaires on ne peut pas baisser la totalité de ce qu'on perçoit automatiquement à quelqu'un qui donne fourni des pieds dans les affaires on peut pas il faut toujours garder des fonds chez toi dans le cas où quelqu'un d'autre aura besoin d'argent pour faire quelque chose a dit les terres protégés auront besoin d'argent pour faire quelque chose que tu les donnes d'abord et lui-même il sait très bien quand on prend l'agent des gens comme ça pour venir faire des cases on ne l'aide pas tout il travaille et lorsque ça finit maintenant c'est là tu nous donnes les cases et maintenant on te livre le montant restant c'est un foyer à l'agent même du des cases qui restent sur moi mais quand ça arrivait sur la fin je sais pas comment et pourquoi est-ce qui s'est passé il a fait que les cases de l'avance que je lui avait donné pourtant ce n'était pas dans ses habitudes ce n'était même pas dans ses habitudes il devra finir toutes les cases avant que je ne lui veste le reste du montant et il n'a pas fait ça je sais pas avec qui il a parlé vous comprenez et c'était un peu compliqué entre moi et la femme comme j'avais confiance en ces petits je les envoie je suis télé donc avec la pression je sais pas comment ça s'est déroulé et j'ai su que les deux communiqués dans celle là certaines choses ont été révélées dans lui il voulait se venger je sais pas quoi maintenant le gars est venu me voir dans les jeux le fournisseur de casse et nous sommes arrivés là bas ensemble vu sa manière c'est là j'ai tout compris c'est là j'ai tout compris vous comprenez alors j'ai pris la responsabilité de lui verser le montant quel que soit alpha parce que de sa part aujourd'hui c'est comme si je suis d'une faute donc j'ai pris la responsabilité de lui verser sur mon temps ce que je vais dire précisément c'est au niveau de du fournisseur de casse après le fournisseur de casse m'a présenté des excuses puisque lui travaille avec moi il a vu que de mon côté il avait assez de marché il a beaucoup de marché donc il savait que je t'ai fâché contre lui automatiquement il a dépêché des messages pour me supplier demander pardon pour ne pas que je le laisse tomber vous savez mais j'ai réfléchi comme le blanc parce que si tu veux avoir une entreprise bien fondée durable il faut avoir l'esprit la mentalité d'une grande personne et non la mentalité d'une petite personne qui veulent chaque chaque aujourd'hui pour que quelque chose s'agrandisse il faut marcher avec le temps pour une paix durable il faut une guerre passée ça la guerre on ne peut jamais avoir de paix pour ça je lui ai dit ce que je voulais il m'a présenté ses excuses lui même il a compris que il a mal fait parce que je travaille avec lui il sait pas comment lui même s'est retrouvé à faire des choses comme ça il s'est senti tellement gêné vous comprenez donc pour lui j'allais le laisser tomber mais non je fais pas ça malgré je suis fâché malgré il m'a trahi mais je ne vais pas le laisser tomber parce que de un il sait déjà ce que j'aime et ce que je n'aime pas oui je peux plus le laisser pour aller prendre quelqu'un d'autre parce que si je le laisse aujourd'hui pour dire que je vais aller prendre quelqu'un qui doit me fournir des cases les cases maintenant pour mes différents clients ça veut dire que un jour la personne peut faire la même chose parce que la personne n'a pas un investissement alors que lui il a déjà son investissement donc je préfère rester avec lui puisque de un il connaît déjà mes consignes il sait comment je travaille avec lui vous savez quand on est professionnel il faut savoir garder le secret ce qu'on appelle secret professionnel il est très important quelque soit alpha dans notre business donc il a tout compris vous comprenez donc à partir de là j'ai bien compris que c'était une étape importante de là dans ma décision à lui même il m'a beaucoup de messieurs il a compris que c'est vrai que ce qu'il a fait c'est pas bon mais qu'il fallait repartir aussi avec les gens avec qui on était en difficulté quand on faisait des affaires puisque lui-même il avait rejeté cette impression comme ça bon bref je laisse ce côté et je viens de nous confier aussi de marché vous voyez vous voyez pourtant moi et la femme aujourd'hui il n'y a pas eu de chance il n'y a pas eu de demi-mesure pour dit bon ok on va le parti vous savez avec ce genre de choses qu'est-ce que tu as bon tu penses que la personne t'a trahi et c'est de marcher une seconde fois avec la personne et la personne va se débarrasser de ce qui sait que ça va pas t'arranger mais si tu dis non moi je vais dire ce que je veux aujourd'hui je vais lui laisser tomber je dois partir je dois aller prendre quelqu'un d'autre prend quelqu'un d'autre là les mêmes histoires vont venir encore tu vas laisser partir encore c'est pourquoi il faut quelque chose il faut quelqu'un tous les jours avec qui tu peux avoir des problèmes et puis régler les problèmes ça va passer si tu as une femme aujourd'hui j'ai dit elle est impolie tu ne l'as pas si elle est impolie il faut la corriger pour ne plus qu'elle soit impolie vous allez durant ça mais c'est idéal impoli pour ça tu vas la laisser partie aller prendre une autre femme tu n'as rien fait le serait impoli en fait c'est que tu vas la laisser partir faut pas me dire que tu vas conseiller l'autre non 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 il fallait qu'on sait là il fallait qu'on c'est la première pour gagner si tu as conseillé la deuxième c'est que tu paies vous comprenez donc pour moi si vous travaillez avec des gens aujourd'hui qui vous ont trahi par exemple ne cessez pas de travail avec ces derniers essayez de chercher des terrains d'entente je dis bien essayez des terrains d'entente pour travailler ensemble parce que sans la guerre il ne peut pas avoir de paix pour une paix durable il faut puis il faut une guerre bon je parle dans des sens figurés voilà c'est dans un sens figuré quand je dis guerre je dis paix c'est dans un sens figuré vous comprenez donc à partir de jeudi chers frères chers soeurs travail avec les gens vous pouvez avoir des discours vous pouvez avoir des disputes mais n'évitez pas d'aller au dialogue dialogue et trouver vous des terrains d'entente et continuer à travailler ensemble vous allez voir que chacun de vous va se ressaisir et prendre le travail aux serrures sans qu'il y ait des démêlés mais lorsque vous vous laissez tomber demain là à ne cultiver encore le même scénario avec les autres personnes ça va devenir encore autre chose c'est pourquoi il faut pardonner il faut tolérer il faut aller en paix aller en paix allez-y partir à la réconciliation c'est d'aller avec celui avec qui on a eu à faire la guerre tu as fait la guerre avec quelqu'un je vais en paix avec lui on ne voit pas en paix avec quelqu'un avec qui on n'a jamais eu la paix et la guerre tu n'as pas eu la guerre quelqu'un comment tu peux aller en paix avec nous on va en paix avec quelqu'un quand on a eu la guerre avec la paix vous comprenez c'est le cas de plusieurs entrepreneurs africains pour eux ils savent pas le pour eux ça rien n'est reçu eux donc automatiquement quand quelqu'un vient dans la vie pour travailler pour eux lorsqu'il ya une petite histoire elle est bien virée à l'est une paix comme il veut il déclut tout est partout ils disent tout au bout de deux jours vous allez voir que il n'y a pas d'éléments fiables dans le business les gens qui sont censés d'apporter la bénédiction parce que les premières personnes quand on est malade ce sont ces personnes qui apportent la bénédiction la bénédiction c'est pas celui qui est loin c'est celui qui est auprès du toi mais c'est une chance la première personne qui est censée t'envoyer la bénédiction c'est fini tu m'envoies les autres personnes mais personne ne pourra t'aider quand on tombe sûrement sur le choc en le malade on tombe là les murs qui suivent là sont très très importants pour retrouver ta santé donc ça veut dire la présence de la personne qui se trouve là est très importante pour ta santé oui que celui qui est derrière ton papa ta maman est derrière mais ça présente le plus important la présence qui est importante la présence qui est auprès de toi pourquoi quand on vit on dit non la première famille c'est le voisinage parce que la nuit quelque soit alpha si tu tombes ou bien il ya un problème à ta maison des parents quelque soit où ils sont ils peuvent pas venir il ne faut pas partir de ta première famille ta première fois mais ceux qui vont te sauver d'abord c'est tes voisins c'est pourquoi on dit ce sont les premières familles de ma vie vous comprenez tout est un sens figuré parce que un être humain c'est celui qui se doit un raisonnement il faut arriver à raisonner faut pas dire non qu'aujourd'hui moi je vais te dire ce qui est important je vais te dire les choses pour tout gâter je vais te donner le nom de chaque chose pour que on s'en débrasse pour qu'on quitte mais si tu veux faire ça c'est que tu ne vis pas ou bien tu fais pas partie de la vie parce que pour finir les choses vont s'entasser sur toi tout va s'écrouler sur toi tu ne sauras pas comment avoir des idées l'autre personne qui va venir avec toi là quelque soit une fois quand tu vas lui parler il ne saura pas où tu es quitté où tu vas aller mais celui qui a commencé avec toi il saura où tu es quitté et il sera comment où tu vas il sera qu'est ce que tu as fait pour y arriver là vous comprenez mais celui qui va me tomber au milieu là il ne saura pas où tu es quitté qui ne saura pas où tu vas pour lui il a tourné en rond tourné tourné en rond ceci va retarder ton business pour finir business mort et c'est ce que plusieurs personnes africains font plusieurs personnes africains font ça c'est pourquoi c'est pourquoi aujourd'hui un de trois on voit on dit non il ya la naissance de telles entreprises à en Afrique mais l'entreprise est morte la naissance de telles entreprises l'entreprise est tombée en faillite donc acceptez d'aller en négociation avec vos employés acceptez d'aller en négociation avec vos associés ne dites pas que c'est un associé il a failli me trahit donc pour moi je dois les laisser tomber automatiquement je vais les traduits à la justice c'est tout ce qu'on connaît on ne sait pas comment il faut déjouer certaines stratégies avec certaines personnes pour évoluer vous savez par exemple je prends le cas de la côte d'ivoire il ya plein de libanais qui pouvaient envoyer des petits ivoiriens en prison mais ils ne le font pas parce que ce sont ces petits qui font qu'aujourd'hui ils ont des milliards dont on parle qu'est ce qu'ils font ils peuvent les donner par exemple dans la zone d'habitée de bondoukou ils peuvent te donner de l'argent pour aller acheter à nakal peut-être arrivé là-bas tu vas voir que tu peux prendre là tu peux dilapider l'argent sur des filles tu peux dilapider l'argent sur des motos tu peux dilapider l'argent dans maquille tu peux te faire arnaquer tu peux te faire braquer et quand c'est comme ça quand tu viens dit aux libanais que bon l'argent m'a été arraché quelque chose que tu vas faire avec le dit non l'argent m'a été arraché ils m'ont braqué le libanais va pas entrer dans une ou les noirs il va le réfléchir quelques jours plus tard il va t'appeler pour dit bon ok donc qu'est ce que tu veux qu'on fasse quand tu n'as pas d'idée claire si tu lui dis que tu dois quitter tu vas le quitter c'est là il va t'envoyer à comprendre que tu as été volé c'est pas un problème on peut travailler et puis rembourser ou bien c'est un fois c'est un personne s'improvise et puis disent bon ok je vais continuer à travailler avec toi si je travaille avec toi mes bénéfices tu vas couper un peu un peu jusqu'à ce que l'agent finisse c'est ce qui fait que les libanais sont aujourd'hui des multimilliardaires en travaillant comme ça vous comprenez donc tu as toujours esclave de son travail tu ne peux pas fuir tu ne peux pas laisser ton travail son travail parce qu'il s'est dit quoi que toi de mme là de manière consciente toi même tu as une pression sur toi tu te dis ah bon comme j'ai fait il m'a comment la manière il a parlé il est simple donc deuxième fois pour lui de jouer encore c'est difficile quand c'est comme ça tu vas faire tout possible pour travailler en paix avec lui tu vas faire tout possible pour travailler dans la dignité avec lui et c'est ce qu'ils font pour nous c'est c'était un ivoirien elle on a vu les petits ivoirien qui travaille avec les ivoirien chef d'entreprise dans ces gens de chute d'air comme deux pistes acheter des cacao acheter dans la carte acheter des cafés cacao donc un deux trois même s'est arraché qu'est ce qu'il va faire automatiquement comme ça rien automatiquement gendarmerie pour finir on peut pas avancer quand on va commencer deux jours trois jours on peut pas avancer parce qu'il n'y a pas de bénédiction de ce qu'on fait c'est vrai il t'a expliqué il dit il a été braqué tu vas l'envoi comme ça là pourquoi pour quelle cause maintenant pas plus pour l'argent et c'est vrai mais ils vont le mettre en prison et quand c'est comme ça dieu te cible à même temps et dit non que tu n'es pas quelqu'un des bonnes moralités c'est vrai tu dis jésus christ il s'est sacrifié pour tout le monde est-ce qu'il connaît toi même ton nom mais c'est ça que j'ai pour tout le monde c'est arrivé comme ça c'est de l'ordre c'est ça on dit le destin de tout un chacun de nous est tracé si je dis par exemple tu dois mourir fusil c'est que tu vas mourir fusil c'est tu dois mourir arnaquer ce que tu dois mourir arnaquer donc c'est pas la personne qui va t'arnaquer qui n'est pas bon ou bien c'est pas la personne qui va te qui va tu reçu toi qui n'est pas bon c'est de l'autre c'est ce qu'on pense celle du destin on est d'accord quand on devient riche qu'est-ce qu'on dit ah c'est dieu qui a dit je vais devenir riche c'est un destin est-ce que tu te dis non que c'est grâce à telle personne je suis devenu riche non donc si tu es devenu pauvre grâce à quelqu'un faut pas dire que je suis devenu pauvre à cause de lui c'est le destin si ton agent a été franchement dilapidé par des gens c'est de l'autre c'est pas parce que ça a été dilapidé par et tu as dit non tu vas le tenir responsable de la faillite de ce que tu es non de la faille plutôt de ce que tu fais faut pas tout à fait d'accord donc voyez c'est pour ça les libanais les mortaniers etc tous les étrangers sont devenus des multimilliardaires parce qu'ils ont bien compris le système que quand tu travailles avec quelqu'un qui déjoue ou bien quelqu'un qui on peut dans des problèmes sérieux plutôt où on peut utiliser l'argent sans même te dire la vérité parce que la personne ne connaissait pas des intentions d'abord et après ça tu peux le faire raisonner à pourquoi tu as fait ceci ok mais il fallait me dit d'accord il n'y a pas de problème mais pour toi maintenant c'est un moment pressant pour moi il faudrait que je trouve de l'argent pour faire tes choses tu veux qu'on fasse comment maintenant dis moi et vous allez voir que c'est comme ça les idées vont venir parce que la personne aura maintenant le sentiment que toi tu comment on appelle ça tu connais la nature de l'homme plus jamais la personne va te faire ça et la personne va te tenir responsable de tout le bonheur qui va lui arriver il va dire c'est grâce à toi telle chose est arrivé parce que le moment où c'était difficile il a pris ton argent peut-être pour faire telle chose vous comprenez c'est là qu'on parle de la force de l'homme c'est pas la force pour faire par la celle là la force de l'homme les petits blancs vous voyez aujourd'hui ils sont des chefs d'entreprise vous savez combien de fois ils ont été déjoués par leur propre système d'employés mais quand même ils continuent de progresser avec eux parce que une fois que une personne essaie de noyer certaines choses quand tu vis quand tu es au courant automatiquement de ce qu'il a noyé c'est fini il va plus jamais noyer quelque chose à moins que c'est son habitude vous voyez alors mais à moins que c'est son habitude c'est compris pourquoi on peut prier pour le faire changer mais quand nous on dit non n'oublie pas un des trois je vais te renvoyer un des trois je vais t'envoyer en prison c'est pas la solution à chose c'est pas la solution je peux comprendre que tu n'as aucun lien avec quelqu'un tu n'as aucun lien avec quelque chose il casse ta maison pour venir voler ton agent je vois maintenant l'heureur de l'envoyer en prison mais du coup tu travailles avec lui quelque soit alpha tu lui as remis l'agent qui n'a pas dépassé ça de manière honnête ça ne sert à rien de dire non je vais faire appel aux autorités pour moi il faut aller en paix avec lui il faut aller à la discussion à la négociation trouver un terrain d'attente pour que ceci ne se répète plus jamais dans votre entourage mais sinon c'est si tu essaies de faire appel aux autorités peut-être celui même qui va venir serait deux fois dangereux que celui même tu as chassé tu viens de chasser oui c'est comme ça parce que là maintenant c'est dieu qui parle vous ne savez pas pourquoi quand quelqu'un tue quelqu'un automatiquement on dit non il ne faut pas le tuer parce que quand le tuer c'est un esprit qui meurt et l'esprit quand l'esprit ne meurt pas dans des conditions ou bien quand l'esprit meurt dans des conditions de vengeance l'esprit se multiplie pas deux et s'attendre sur quelqu'un d'autre qui devient deux fois plus dangereuse que celui que vous avez tué vous voyez est ce que vous comprenez écoutez je dis quand quelqu'un tue quelqu'un pourquoi on ne le tue pas automatiquement et on dit non il ne faut pas le tuer on doit le mettre en prison pourquoi le mettre en prison 2 ça devient une charge le mettre en prison ça devient une charge parce que tu dois le nourrir et tu dois prendre soin de lui quelque soit alpha tu dois le nourrir prend soin de lui tu vas jouer sur sa santé pour ne pas que quelque chose du mal lui arrive mais pourquoi tout ça tu dis tu as fait du mal mais maintenant tu le prends et tu canalises tous ces gens de découvrir on voit le tuer mais pour ne pas que l'heure qu'il a commis soit de jouer aussi sur une autre personne à double reprise vous voyez pour ne pas que quelqu'un n'est avec l'esprit qui serait deux fois plus dangereux que lui son esprit et c'est ça quand on ne fait pas attention à ce qu'on à ce qu'on dise à ce qu'on fait c'est comme ça ça devient dites moi avec combien de personnes vous travaillez aujourd'hui qui vous ont berné et qui ont été chassés qui ont été chassés peut-être par les autorités ou ils ont été poursuivis devant les autorités combien de personnes rappelez vous combien de personnes et depuis le départ de cette personne comment sentir vous comment vous voyez votre business maintenant est ce que ça marche est ce que ça ne marche pas est ce que tu devrais du le faire est ce que tu devrais du le faire pour moi est ce que tu ne devrais pas aller en réconciliation avec lui est ce que tu ne devrais pas le faire parler lui même est ce que tu ne devrais pas lui donner des ordres vous dit bon ok ne fait plus ceci on va marcher comme ça ceci doit serrer notre dernière catouche voici 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 est ce que tu as fait ça non pour toi tu l'as conduit devant les autorités qu'est ce que ça t'a donné maintenant pour avoir ton agent non au contrat tu perds le temps au contraire tu vois pas que ton nom est même sur des fichiers ton nom est reconnu de manière comme on appelle ça juridique parce que quand tu l'envoies là bas on porte un papier pour faire tout ça là ça joue demain sur nous ça joue sur nous ce ne sont pas des bonnes choses aujourd'hui là quand on dit bon ok il ya des gens aujourd'hui quand ils disent ils ont besoin de certains employés bon j'ai pas d'être entreprise quand ils disent ils ont besoin de certains employés quand ils s'adressent à des âges avec d'autres agences auxquelles il s'adresse quand ils sont dit bon j'ai besoin de 10 employés on va d'abord voir sur le fichier ils ont été des fichiers ils ont qu'on appelle ça ils ont un groupement avait dit si le directeur envoie les gens en prison ou bien quand ils portent les plaintes là son nom là on a réussi son nom et ça vient dans il ya des endroits où ça vient donc là aussi là on les vend ça donc ils savent à qui ils peuvent chercher des gens pour aller travailler donc ils vont vérifier maintenant est ce qu'il vient chercher des personnes pourtant il travaille avec d'autres personnes est ce qu'il est bien mentalement est ce qu'il est bien avec les comme on appelle ça avec ses employés pourquoi il vient chercher des employés ensemble les gars vont regarder pourquoi tu apportais plein compte tel employé qu'est ce que l'employé a fait si on voit que tu n'es pas tolérant ou bien on va que pour une petite chose tu as quelqu'un de comment on appelle ça tu as quelqu'un de mal intentionné tu as quelqu'un bon c'est trop c'est trop fort mal intentionné tu as quelqu'un qui ne met pas balle à terre ils vont te dire non monsieur désolé actuellement personne n'est disponible pour travailler parce qu'elle ne peut pas prendre le risque de te trouver quelqu'un tu vas le traduit à la justice demain et puis demain ça va faire oeuvre de l'air comme on appelle ça de l'air travail ils vont un de trois les interpellés fait ceci ça ça va fait que les gens auront peur de venir de même déposer les dossiers chez eux pour dire bon je cherche de l'emploi parce que c'est comme si bon moi aussi moi je connais un frère par exemple qui va il part dans une agence pour travailler qu'on l'envoie dans un jeu quelqu'un un de toi on l'envoie en prison je sais que c'est dans ton agence il est parti et tu l'envoie tu lui as donné quelqu'un qui n'était qu'il ne correspond pas un de toi il ya des discours il envoie en prison demain je vais partir là bas parce que je vais dire non tu ne connais pas des bonnes personnes tu ne connais pas les chiens qui sont tolérants tu ne connais pas les gens qui connaissent la nature de l'homme vous voyez c'est comme ça ça se passe donc pour moi connaissez la nature de l'homme c'est très important avancer dans des business d'abord la première des choses c'est à ce que les tu sois entouré des bonnes personnes l'agent ça travaille pas pour quelqu'un c'est l'homme qui travaille pour quelqu'un l'agent maintenant paye les gens pour que les gens travaillent pour toi va jeter l'agent pour dire l'agent travaille pour moi l'agent travaille pas pour toi c'est l'homme qui travaille pour toi même si c'est l'agent qui le paye la dignité de l'homme à l'homme là ton âge ça peut pas l'acheter c'est l'homme qui travaille pour toi c'est pas l'agent qui travaille pour toi quand les gens sont sur le plateau a fait travail l'agent pour toi l'agent va travailler pour toi quel agent va mettre ça dans ta maison tu dors et puis tu l'as à léger travail pour moi si vous allez voir savoir le travail pour vous donc changeons de mentalité c'est l'homme qui travaille pour l'homme et ça dépend des manières dont l'homme travaille pour l'homme quelqu'un qui travaille pour toi il faut reconnaître sa nature c'est vrai il peut avoir des problèmes dans n'importe quel endroit mais pas pour ça on va signer z on ne signe pas z il faut jamais commettre l'heure de signer z vous dites non mon signe zodiaque c'est z moi quand ça va pas next je peux pas développer dans le business quand c'est comme ça récule deux jours trois jours réfléchis et revient vous allez trouver un terrain d'enfant c'est fini la personne devient maintenant un travailleur au thé pour toi bien soumise c'est pas parce qu'il a été malhonnête mais c'est parce que les conditions lui ont permis d'être malhonnête à un temps donné ce n'est pas sa nature ce n'est pas comme ça il est ce n'est pas comme ça il est mais ça peut arriver pourquoi aujourd'hui c'est un chef dont certaines personnes sont après traduites devant les juridictions pour dire non ils ont fait détournement de fonds on voit des des grandes personnalités c'est pas détournement de fonds en tant que tel si vous avez bien compris c'est un complot selon si eux-mêmes il vous explique bien vous allez voir que c'est pas détournement mais peut-être ils ont pris l'agent pour dire ils vont régler quelque chose après déposer à sa place mais la circonstance ne l'ont pas permis de trouver l'agent déposer à temps c'est comme ça sinon l'agent on ne mange pas l'agent pour l'agent pour faire quelque chose chers frères chers soeurs pour moi travaillons mollo mollo avançons dans la dignité avançons quelque soit alpha avec nos employés entendons nous avec nos employés respectons les employés quel que soit ou n'est que que soit nos âges mais si une fois de plus abonnez vous